Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Amnibus, présentent Matin à Jalna, de Maso de la Roche, interprétée par Catherine Gauthier. Chapitre 1. La maison dans le nouveau pays Lorsque la guerre civile américaine éclata, la maison Jalna, dans l'Ontario, n'était pas achevée depuis de nombreuses années. Le propriétaire, le capitaine Whitock, avec sa famille, s'y était installé après la naissance de son second fils. Accompagné de sa femme, Adeline Cort, une Irlandaise, il arrivait des Indes et par sentimentalité avait donné à la maison le nom du dernier endroit où son régiment avait été en garnison. Le capitaine Whitock, là des contraintes militaires, aspirait à la vraie liberté, aux vastes espaces du Nouveau Monde. Et Adeline avait toujours été tentée par l'aventure. Tous deux se sentaient maintenant animés d'une ardeur de pionniers. Mais ils avaient conservé les habitudes de confort dont ils jouissaient dans leur pays natal. La maison, assez vaste et en briques de couleurs charmantes, ornée de contre-vent verts et de cinq hautes cheminées, se dressait dans une propriété d'un millier d'acres à quelques kilomètres seulement du lac Ontario, dont les berges étaient profondément ombragées et peuplées de milliers d'oiseaux. Le sol vierge était riche et donnait de généreuses moissons. Tout ce qu'on y semait poussait avec abondance et librement. Les enfants des Whitock ne connaissaient pas d'autre existence que celle du rythme sain et joyeux des saisons. Ils étaient quatre, Augusta, Nicolas, Ernest et le dernier venu, le bébé Philippe. Leurs parents savaient être indulgents tout en étant parfois sévères sur la discipline. Leur père, quand il le fallait, donnait des ordres sur un ton militaire et rigoureux. Leur mère, facilement exaspérée, les corrigeait volontiers de ses propres mains car elle était d'un tempérament coléreux. La fille, Augusta, supportait les châtiments avec une résignation digne. Nicolas, avec une certaine hauteur. Ernest, avec des larmes et la promesse d'être sage. Le bébé Philippe ne comprenait pas pourquoi on le grondait et lorsque cela arrivait, il se jetait à terre, hurlait et gigotait. En ce jour d'été, le mari et la femme attendaient, non sans un plaisir mitigé, la visite d'un couple américain venant de la Caroline du Sud. « Je ne comprends pas, disait Philippe, pourquoi cette arrivée te rend si anxieuse. Les Saint-Claire nous prendront comme nous sommes. Notre manière de vivre n'a rien de honteux. Il n'y a pas une maison, pas une propriété mieux tenue dans toute la province. » « Mais songe à quoi ils sont habitués ? » cria Adeline. « Une énorme plantation, des centaines d'esclaves pour les servir. Nous, nous ignorons tout du raffinement. Nous devrions pouvoir leur offrir un appartement entier au lieu de cette méchante pièce et de ce débarras pour la femme de chambre de Mrs. Sinclair. » « La chambre d'amis n'est pas si déplaisante. Elle est vaste et bien meublée. Et puis il faudra qu'il s'en accommode. » « Et quelle distraction allons-nous proposer à Mr. Sinclair ? » demanda-t-elle encore. « Une promenade dans le champ de navet ? Une visite aux deux petits veaux ? » Cette conversation fut interrompue par le bruit d'une galopade dans le couloir et d'un tonnerre de galoche dans l'escalier. Lorsque Nicolas dépassa Ernest, celui-ci poussa un cri simulant la terreur. Ordinairement, ce déploiement d'exubérance serait passé inaperçu des parents. Mais cette fois, Philippe remarqua. « Il faudra qu'ils se conduisent plus calmement lorsque nos visiteurs seront là. » « Ne t'inquiète pas, » dit Adeline. « J'envoie les plus grands chez les Busby pour trois jours. J'ai arrangé ceux-là avec Mrs. Busby hier. » « D'ici, elle, c'est bien se tenir, » nota Philippe. « Je désire une atmosphère de paix complète quand les Sinclairs arriveront. » Dans sa « As-tu pensé que les Busby sont complètement du côté des Yankees ? » « Je n'ai pas expliqué qui étaient nos visiteurs, » dit-elle. « J'ai seulement indiqué que c'était des amis que nous avions connus lors de notre dernier voyage en Angleterre. » Philippe parut inquiet. « Cela ne plaira pas à Elibou Busby, j'en suis certain. » « Ce n'est pas chez eux que viennent les Sinclairs, » répondit Adeline avec vehemence, « qu'ils s'occupent de leurs affaires. » « Les enfants parleront. Ils feront bien de se taire. » Néanmoins, plus tard, elle réunit ses trois aînés. « Vous allez passer trois jours chez les Busby, » leur expliqua-t-elle. « Hourra ! » cria Nicolas. « J'ai tellement envie de visiter leur ferme. Tout le monde travaille, mais ils ont toujours le temps de s'amuser. Écoutez-moi, les enfants. » Adeline avait pris un ton un peu sévère. « En aucun cas. Vous ne devez raconter que nos amis viennent du Sud et qu'ils ont emmené avec eux des serviteurs. » « Des nègres ! » s'exclama Nicolas. « J'en ai jamais vu et je voulais tant en voir. » « Ils sont dangereux ? » s'informa Ernest. « Bien sûr que non, petit imbécile ! » dit sa mère. « Dites simplement que nos visiteurs sont des amis rencontrés en Angleterre. Je compte sur toi, Augusta. » Je m'en souviendrai, promis Augusta de sa voix basse qui promettait un contre-alto. Mais tôt ou tard, les Busby sauront la vérité. « Bien entendu ! Seulement, s'ils l'apprenaient tout de suite, ils seraient furieux et ils vous renverraient à la maison. » « Patsy vous conduira chez les Busby. Maintenant, filez et n'oubliez pas vos bonnes manières ! » dit-elle en les quittant. « Mes manières, mon œil ! » lança Ernest. Augusta fut choqué. « Ernest, où as-tu appris cette façon de parler ? » « Je sais pas. Tu ferais bien de l'oublier. Viens maintenant te laver la figure et te peigner. » Elle l'entraîna en le tenant par la main. Patsy O'Flynn, le domestique irlandais, qui était venu de la maison natale d'Adeline pour accompagner la famille au Canada, attendait sur l'allée dans une charrette tirée par un petit cheval trapu. Ses traits aigus apparaissaient entre deux favoris pâles et sous une tignage jamais coiffée. « Allez, venez ! » leur cria-t-il. « Moi, j'ai pas le temps de traînasser dans la campagne avec le travail de deux hommes que j'ai à faire ! » Philippe et Adeline étaient venus sous le Porsche pour assister au départ des enfants. Ils avaient l'air de partir en voyage plutôt que d'aller simplement passer quelques jours chez des voisins. Ils étaient sur leur 31. Le capitaine Whitehawk porta lui-même leur valise et Adeline tira son mouchoir en essuyant une dernière fois le bout du nez d'Ernest, bien qu'il eut un mouchoir tout propre avec une initiale brodée dans la poche de sa veste. « Veille à ce que son nez ne coule pas ! » rappela-t-elle encore à Augusta. Le capitaine Whitehawk souleva Ernest pour le mettre dans la charrette. Adeline leva son beau visage pour donner à chacun de ses enfants un chaleureux baiser. « Quoi qu'il nez ? » Néron, le grand chien noir, gambadait à côté. Le soleil estival parvint à percer les épaisses frondaisons, étincelant sur les reins du petit cheval dont les sabots ne faisaient qu'un léger bruit sur le sable clair de la route. Lorsqu'apparurent les toits irréguliers de la ferme des Busby, Augusta dit à Ernest « Et pas un mot à propos des nègres ! N'oublie pas ! » « Les nègres, mon œil ! » fit Ernest. Il était trop tard pour les réprimander. Ils descendirent tous de la charrette.